Donc, allons-y, 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 en plus, tout est quasiment déjà posé en plus, alors, ici, et puis là, bon, on va mettre, alors, vraiment, je peux en mettre un ici, comme ceci, après, rien de bien compliqué, hop, je fais ça comme ça, je fais un petit quadrillage à l'arrache, voilà, et pour la flotte, alors, ça va être un poil plus compliqué, oh, non, ça n'est pas vraiment plus compliqué, c'est juste qu'il va falloir que je fasse ça, ça, on va pouvoir éventuellement, je ne peux pas, ouais, d'accord, ok, il faut que je les démonte, comme ça, ok, et on a des petits pipes, ici, ici, et comme ça, voilà, là, on a tout, on va juste démolir, d'accord, ok, hop, on va juste démolir ce tuyau, parce qu'il ne sert à rien, ainsi que ça, et ces trois câbles-là, ça va nous faire des économies, parce qu'ils vont être directement reposés là où il faut, bon, et ben, c'est cool, ce que je vais tout de suite faire, c'est, hop, le plan, voilà, virer les plans, ouais, bah, les mecs, si vous espérez manger tout de suite, c'est un petit peu raté, là, est-ce qu'il n'y a rien de près ? Il n'y a pas de courante posée, il n'y a que de la... de service, de toute façon, là, je n'ai rien de coupé, là, non, c'est bon. Ok, j'ai la flotte, moi, j'ai tout ce qu'il faut, ok. Bizarre comment est construit l'architecture du truc, mais bon. Alors, juste, parce que je le sais, enfin, je le sens, du moins. Au bout d'un moment, on va manquer d'électricité. Alors, installé au moins 6 tables, d'accord, ok, alors. Quoi qu'il nous faut, tout de l'objet. Bon, tant pis, je vais le poser comme ça. C'est bon, là, il ne sert à rien. C'est bon, là, il ne sert à rien. J'ai les condos qui ont été placés. Oh, hé, je vais pas aimer avoir une super cantine. Il va pouvoir y avoir de la bataille de purée, là-dedans. Pardon. Genre, c'est pas une prison, c'est un collet. Oh, putain. Pardon. Pardon. Bon, elle arrive, l'électricité, ou comment ça se passe ? Allez, les mecs. Je vais pourtant demander de les poser, ceux-là. Ah, bah, voilà, tu vois quand tu veux. Ah. Eh bah, voilà. Pas compliqué. Installé deux tables à service. Bah, quoi, c'est quoi ? C'est du nougat, ça ? Quoi, il en faut, il en faut plus. Bon, bah, je vais en mettre plus. Oh, putain. Je crois qu'il y a un bug. Parce que lui, il dit des... Il dit des tables à service, et c'est marqué table de service. Non, c'est bon. Par contre, il les a pas compté des premiers trucs, mais bon, enfin, parce que j'en ai posé plusieurs, et il les a pas compté. Bon, bah, ça fait rien, ça s'en fait plus, ça fait plus de stocks, ça, c'est pas de plus content. Eh, regardez-moi ça, et en plus, c'est bon, le niveau de danger. C'est vrai que la bouffe est un énorme problème dans le jeu. Enfin, était un énorme problème dans le jeu. Est-ce que ça a été résolu ? Eh... On doit gérer l'income des prisonniers, ou... On devait gérer l'income des prisonniers. Très bien, ok, d'accord. Alors, ça, t'aurais pu prévenir, connard. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir bâtir des cellules ? Si c'est le cas, moi, ça me dérange pas. Je vais te faire des cellules d'isolement. Mais il y aura une vingtaine de prisonniers dedans, moi, je m'en fous. Ah, une poubelle, ah, d'accord, les poubelles, c'est dans la cantine, qu'est-ce que ça se passe ? Je pense que c'est dans la cuisine, moi, les poubelles ? D'accord, donc les poubelles, c'est dans la cantine. On ne croirait jamais ce qu'on m'a dit. Le gars s'occupait de la nourriture à varier quand ils sont tombés sur du gros, des caisses dissimulées, des bouteilles d'alcool et de la drogue. Oui, bah oui, ça c'est un truc courant, ça. On pensait bien que les permelos, que les palermos faisaient entrer des choses ici, mais on n'avait jamais pu découvrir comment. Il y a des jours où ça fait plus que pleuvoir, ça dégringole. Don Victor, Palermo, le parrain de l'une des familles mafieuses les plus redoutées de toute la côte Est. Les palermos ont échappé au FPI pendant des décennies. Et voilà, donc Anthony s'occupait des affaires de pouvoir finance. Excusez-moi, j'ai un message, je regarde juste rapidement. Ok, c'est un ami qui me fait un rappel pour la soirée de ce soir. Ah bon, oui, je suis de sortie de ce soir. Alors, d'ailleurs, je pense que le traitement vidéo se fera pendant la soirée. Alors, Anthony, voilà, ok, Nico. Ah, bah, ce sont les deux mecs qui sont en tol, là, ouais, ok. Euh, ne faisiez pas partie du milieu, mais la famille s'intègre. Eh, ça ressemble un peu aux parrains, hein, votre histoire, là. Il y en a un qui est très impliqué, l'autre qui n'est pas impliqué, et qui a une nana à son bras. Eh, c'est le parrain 1, ça. Le second fils 1, avortons de la famille, le temps. Ouais, et le fils un peu attardé qui essaye de... Qui essaye d'aider au truc de la famille, mais qui a un boulet. Oh, putain, mais c'est ça, putain. C'est... C'est... C'est les Don Corleone du parrain. C'est ça, c'est ça. C'est la grosse putain de parodie. Mais c'est génial ! Mais c'est génial ! Ah, j'adore ! Putain, mais c'est ça. C'est le parrain. C'est le scénario du parrain. Ah, d'accord ! Ah, le mec de la première affaire, c'était... Le mec qui a tué notre condamné à mort, c'était un mec de la mafia. Oh, putain ! Mais c'est génial ! C'est génial ! Là, c'est pour la famille, le... 12 kilos de coquette. Ah, bah c'est bon ! Eh, franchement, le mec, il a tué une crevure. Ah, franchement, il ne méritait pas la peine de mort, quoi. Oh, non ! Et le meurtre de l'autre, en plus, ça a permis... Oh, mais merde, quoi ! Alors, le mari jaloux, en tuant sa femme et l'amant de sa femme, il l'a aidé à démanteler une organisation criminelle. Et le mec, on l'a envoyé sur la chaise électrique. Non, mais... Putain de scénario, quoi ! C'est génial ! Alors, tout ce que la famille avait bâti, c'est le fondra du jour au lendemain, le FBI, et tout ce qu'il fallait pour aller faire mosier en prison, ok. D'accord, et seule Vitalia, la fille du Don, est la seule à ne pas avoir été en prison. On en sait assez peu sur elle, sinon qu'elle est tenue à l'écart des affaires de la famille. Ok, d'accord. Alors, elle, dans le parrain, je ne vois plus vraiment quel personnage c'est. C'est un système de gicleurs au-dessus de la nouvelle cuisine. C'est un système de gicleurs au-dessus de la nouvelle cuisine. Ok, alors ça, c'est un nouvel élément, ou alors il existait déjà, mais vu que moi, j'avais désactivé les éléments, on n'avait pas besoin du truc. Pour les prisonniers, il y a une des besoins. Bon, allez, hop, voilà, la nourriture est l'une des premières. Bon, allez. Ok, les besoins. C'est bon, ça, on connaît, enfin, ça, moi, je connais, c'est les besoins de la... C'est les besoins. Alors, on a un besoin... Ben, le besoin de nourriture, c'est bon. C'est clairement... C'est bon, on a des... C'est la détente. Alors. Ok, c'est optionnel de s'occuper des besoins des détenus. Ok, bon, rien à foutre. Alors, installer des gicleurs dans la cuisine, installer des gicleurs dans la cantine, coller des gicleurs à l'eau. Ok. Alors, j'espère que deux, ça suffira. Purée, l'arnaque, on les voit pas. On les voit pas, faut qu'ils soient posés pour les voir en mode... Oh, ça, c'est con, ça ! Non, c'est con. Je suis désolé, c'est con. C'est ça, c'est ça ? Oh, putain, je sais même plus. Allez, hop ! Bon, on va attendre que ce soit posé, hein. Ah non, ça, c'est idiot, ça, par contre. Ça, je suis désolé, je trouve ça idiot. Et là, on va juste prolonger un peu ce tuyau. On va regarder ça. Et ça. Alors, les gros tuyaux permettent de transporter des grosses quantités d'eau et les petits tuyaux de moins grande quantité d'eau. L'importance de la grosseur des tuyaux, c'est que si on met des gros tuyaux dans les cellules, les prisonniers peuvent s'échapper par les tuyaux. Et c'est un problème. Voilà, voilà, voilà. Ici, j'ai vu que j'avais un tuyau qui était cassé. Donc, résultat, j'ai toute une partie là qui n'est pas alimentée en eau, notamment des douches. Et cela explique le problème de confort que certains prisonniers indiquent. Les besoins, les besoins. Les besoins. Attends, il n'y a pas assez de détente. Il n'y a pas assez de lingerie non plus. Quelque chose s'est passé aux douches, il y a un mort. Eh merde ! Deux morts en fait. Encore heureux qu'on ait des caméras ici. Quand vous avez un moment, cliquez sur le polaroïd des douches pour qu'on voit ce qui s'est passé. Il est là ton polaroïd ? Allez, les besoins, franchement, on s'en fiche. Il crève tout, c'est de toute façon. Allez ! Seul. Parfait. Pardon. Seul. Parfait. Tu as pris ton temps. Écrase. Jamais piégé que ma pute de soeur pouvait bien te trouver. C'était son idée, buter le vieux. C'est vraiment ce que tu crois, Grotta. Jamais comme si c'était... Jamais comme si c'était mon propre père. J'en ai pas claque de cette famille à souffrir de ta stupidité. L'incendie était pour toi. Alors, prends ça comme un remerciement. C'est pas l'innocent, on sait tout ce que tu... C'est pas l'innocent, on sait tout ce que tu... C'est pas l'innocent, on sait bien tous les deux que tu voulais me l'utiliser un jour. C'est pas l'innocent, on sait tout ce que tu voulais me l'utiliser un peu. C'est pas l'innocent, on sait tout ce que tu voulais me l'utiliser un peu. Franchement, le temps qu'il est fini, ils croiront que c'est un suicide. Il a eu le temps de le tenir avec quand même. Ah, c'est pas l'innocent. Après ça, on sait tout ce que tu voulais me l'utiliser. Ok. Ok, d'accord. Alors. Ok. Wow, 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 wow. Eh ben. Fantastique. La femme a vraiment l'air de rapetisser. Palmeau vendait sûrement cette drogue à pratiquement tout le monde ici. Les gardiens m'ont dit que plein de taulards montraient des signes de sevrage depuis l'incendie. Je veux que vous priez et que vous fouillez chaque prisonnier de la cellule et il y a sûrement de la drogue un peu partout dans la prison. Cool. Alors. Bah ouais. On va faire ça comme ça. Et puis, bah, plus général. Notre première folie générale. C'est cool. Ok. Un ciseau, un marteau. C'est quoi ça ? De la drogue. On a trouvé de la drogue. On a trouvé de l'alcool également. Des matrages. Oh, il faut chier. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une chose aurait pu être largement pire. Mais il y a quand même des problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. Ça y est. On va avoir les trucs à la con là. On devra essayer de les désintoxiquer et traiter leurs symptômes. Oh non. Pas ces trucs là. Lancer les programmes de désintoxication à l'infirmierie. Nos docteurs administreront. Ok. Pour l'alcool, il n'existe pas de substitut. Il suggère donc de commencer les thérapeutiques. Il va falloir construire une nouvelle salle commune pour les organiser. Pour lancer un nouveau programme, aller dans Rapport. Tout à droite de l'écran. Et puis dans Programme. Excusez-moi. Vous aussi pensez à bien vous hydrater. Alors, si jamais vous ne savez pas exactement quoi faire... Bon. Purée, la vache et des couteaux. Les mecs, ils sont bien équipés. Il ne manque plus qu'un fusil à pompe-là. Alors. En même temps, il n'y a pas un seul détecteur de méthou dans cette fusion. Je le tiens à signaler. Bon. La salle commune. Alors. On va commencer déjà par la désintoxication à la drogue. Donc ça, c'est pas compliqué. Voilà. C'est pas compliqué. Comment ça pas de créno? Rétoch ! Rétoch ! Un régime. Ah oui ! Ok ! Euh... Ouais ! C'est où ? Je ne sais jamais où c'est. Voilà, c'est là. On va faire ça... On va faire ça de 14 à 6. Allez ! Voilà, et puis là, rapport, programme, on réorganise. Voilà ! Voilà ! Et là, on va créer notre salle commune. La salle commune, on va la faire d'ici, on ne va pas s'emmerder. Hop ! Je ne fais même pas de... Allez ! La salle commune, sympa, je vais la faire en briques. Allez, je vais faire ça de taille... Euh... Je vais faire 15 sur 15. Euh... On est obligé, je vais mettre une porte de prison, hop, ici, qui sera constamment ouverte. Je vais faire des mecs. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre. Alors, euh... Généralement, je les mets comme ça. Euh... 3. Voilà. Ça, c'est pour la réunion. Euh... Et puis, on va mettre comme ça deux groupes. On va faire ça comme ça. Allez, hop, hop. Hop, hop. Voilà, on va juste tirer l'électricité. On va la tirer de derrière. Ça dure un peu de temps, quand même, ce scénario. Et donc là, c'est une nouvelle salle commune. Et je dis que cette porte devait, justement, être ouverte. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir commencer ma thérapie groupe pour les alcooliques. Hop. Très bien. Cliquer sur le paranoïde de l'infirmierie. Allez, hop. Donc, on peut... On pourrait s'occuper de cette prison-là. C'est pas mon objectif. Clairement. Ah, ça y est. Le parrain est mort. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il... Ouais. Et lui, il va pas mourir comme le vrai parrain dans... Dans le film. Clairement. Allez, si vous avez pas vu ce film, je vais pas vous spoiler comment meurt le parrain dans le film. Euh... Dans le 1, bien sûr. Je parle du 1. Mais... Franchement... Mouais. Voilà. Je vais pas vous spoiler. Allez. Mais bon. Euh... En tout cas, ça finira pas pareil. C'est cool. Tiens donc ! Clairement classeur. Clairement classeur. Bitilia. Sous-titrage ST' 501 ... 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